Bonjour, frères et sœurs en Christ, bonjour, chers amis. Il y a dans la Bible des histoires étonnantes, non pas des contes ou des légendes comme beaucoup d'athées le prétendent, parce qu'ils analysent les prodiges et les miracles avec un esprit cartésien, avec un raisonnement rationnel. Pour eux, il s'agit de fables, mais pour nous, les chrétiens nés d'en haut, nous avons cette grâce et le don de la foi reçue du Seigneur pour croire ce qui ne peut être démontré, c'est-à-dire le miracle. Nous croyons que les fêtes, les prodiges et les miracles apportés dans la parole, dans la Bible, sont bien réels et pour but de nous fortifier notre foi, et de voir en Dieu un Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses. La Bible dit bien que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Eh bien, le livre des juges est un exemple de la puissance de Dieu et une grande leçon concernant aussi la crainte de Dieu, la crainte de l'éternel, pour prendre Dieu au sérieux dans ses avertissements. Mais aussi, nous savons que nous avons un ennemi, c'est l'ennemi de nos âmes, c'est Satan, et que cet ennemi est aussi bien réel et il nous hait. Sa seule raison d'exister, c'est de faire du mal, de détruire, d'égorger, de nous éloigner de Christ et de nous faire chuter. C'est pourquoi, mes amis, il est important de méditer la parole de Dieu, de prier, de passer du temps avec le Seigneur, de nous éloigner de l'iniquité, du péché. La parole de Dieu nous dit qu'il nous enveloppe si facilement. Et nous sommes maintenant dans le livre des juges, et j'ai choisi le chapitre 6. Je vous invite au préalable à le lire. Alors, je ne vais pas le faire, ce serait trop long. Nous allons nous intéresser au personnage de Gédéon et le juge d'Israël. Ce qu'il faut savoir, c'est, avant l'appel de Gédéon, Israël a connu 40 ans de repos. Mais, malheureusement, à cause du péché, à cause de l'iniquité, à cause de l'infidélité, le peuple d'Israël s'est retrouvé dans une misère pas possible. La prophétie de Jérémie s'est réalisée, et ça, nous pouvons le lire, effectivement, dans Jérémie, chapitre 2, verset 19. Je vous fais la lecture dans l'édition de la nouvelle édition de Genève. Louis II. Je répète, Jérémie 2, 19. « Ta méchanceté te châtiera, et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. » Dieu est beau. Dieu est rempli de compassion pour ses enfants. Dieu nous aime. Mais nous, ne sommes-nous pas, n'avons-nous pas sous notre foi les mêmes traits que le peuple d'Israël ? Quand on dit un peuple au cou raide, ça veut tout dire, désobéissant, infidèle. C'est vrai que Dieu est amour, mais il est aussi un Dieu de justice et un Dieu de vengeance. C'est pourquoi, dans son amour, il châtie le peuple d'Israël. Il le châtie parce qu'il l'aime. Pour quelles raisons ? Pour qu'il revienne à lui. Il a livré Israël entre les mains des Madianites. Les Madianites, qui étaient-ils ? C'était un peuple du désert, des nomades. Et ils ont toujours été en conflit avec Israël. Ils étaient en fait des descendants de la deuxième femme d'Abraham, pour la petite histoire. Dieu les a châtiés de cette manière. Les Madianites, alors ils n'étaient pas seuls, il y avait Amalek aussi et les fils de l'Orient. Et tout cela, par la volonté de Dieu, je dis bien par la volonté de Dieu, eh bien, ils sont passés par toutes sortes d'épreuves, de misères. Leurs ennemis ont saccagé, leur récolte, leurs vivres, leurs bétails. Ça a vraiment dû être terrible. Ils avaient tellement peur et pris d'effroi, de tremblements, qu'ils ont voulu fuir et ils sont cachés en fait dans les cavernes, nous dit la parole, dans les grottes, dans les montagnes. C'était une oppression sans précédent de la part des Madianites. Et pourquoi ? Tout cela à cause de la désobéissance du peuple d'Israël. Et là, nous voyons effectivement que Dieu est souverain et il fait ce qu'il veut. Et ils ont dû enduire cela sept ans. Sept ans de tribulation et d'angoisse, de terrible angoisse, de pauvreté et de misère. Et ils étaient vraiment au plus bas, au fond du gouffre. Déjà, bien avant, quand le peuple d'Israël a suivi le faux dieu, ils ont été placés par la volonté de Dieu sous la domination des canins. Et à ce moment-là, eux, ils n'avaient plus d'armes pour se défendre. Et ça, nous pouvons le voir dans Juge, chapitre 5, verset 8. Il avait choisi de nouveaux dieux, alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni boucliers, ni lances chez les 40 milliers en Israël. Dans 1 Samuel, chapitre 13, verset 19, il est dit, « On ne trouvait point de forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit « Empêchant les Hébreux de fabriquer des épées et des lances. » Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son socle, son wayau, sa hache et sa bêche, quand le tranchant des bêches, des wayaux, des tridents et des haches étaient émoussés et pour redresser les aiguillants. » Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épais ni lances entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan, son fils. Eh bien, il en est le même pour nous aujourd'hui. Dieu nous a mis à disposition des armes puissantes, selon Ephésiens, pour le combat spirituel. Mais il y a une chose qui pourrait faire de nous une proie de notre adversaire qui est Satan. C'est le manque de vigilance. Le manque de vigilance, c'est-à-dire de ne pas veiller. Si nous ne veillons pas, si nous ne voyons pas, nous ne veillons pas, pardon, Satan, il nous désarme. et une fois qu'on est désarmé, il a une emprise sur nous et il peut agir. Il agit d'une manière très rusée. Et des fois, c'est vrai qu'il agit d'une manière tellement subtile et paf, on se voit vraiment pris au piège, un peu comme une mouche dans une toile d'araignée. C'est pourquoi il est important et nous devons, c'est un ordre, nous devons nous revêtir de toutes les armes spirituelles. Elles sont là pour nous. Alors, se revêtir, en grec, le mot en grec, c'est l'idée d'un acte décisif. je prends une décision de se revêtir. Ce n'est pas seulement une seule fois de temps en temps. Voilà, non. Se revêtir, c'est se revêtir une fois pour toutes. Quand on prend des armes, on ne les dépose pas. On les garde. Voilà, dans un état de permanence. C'est en permanence qu'on doit prendre des armes pour justement tenir ferme contre l'ennemi, notre ennemi. Et comme je disais précédemment, si nous ne veillons pas, Satan, notre ennemi, qui cherchera toujours à travers ses ruses, il utilisera toutes les méthodes pour nous désarmer de telle façon que nous soyons vulnérables et défaillants. Alors, quelles sont les armes de Dieu ? Alors, sans vraiment rentrer trop dans les détails, selon Ephésiens, Paul nous enseigne de tenir ferme dans la vérité. Il nous demande d'être droits, intègres dans toutes nos voies, de toujours être disponibles à écouter le Seigneur, de le servir et également de marcher par la foi en toutes circonstances et de méditer, de nous nourrir de sa parole, de la parole de Dieu. Voilà ce qui est dit concernant les armes spirituelles, la foi, etc. Maintenant, c'est exactement ce que résume Jésus-Christ dans Matthieu, au chapitre 26, verset 40, 41, où il est dit « Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre « Vous n'avez donc pas veillé une heure avec moi, veillez et priez. » Notez bien les deux commandements, les deux impératifs, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Donc, faisons très attention, soyons vigilants, veillants et priants, car Satan, son objectif, c'est de nous affaiblir pour nous rendre spirituellement pauvres comme le peuple d'Israël qui a été attaqué par les Madianites en lui dépouillant toutes les récoltes et les bétails. Satan connaît la force qu'il y a qui réside dans la prière et dans la méditation de la Bible. C'est pourquoi, pour nous affaiblir, il fera tout pour nous détourner, pour nous détourner du temps que nous voulons consacrer à l'étude de sa parole et du temps que nous voulons consacrer à la prière. Alors, n'avons-nous jamais remarqué, par exemple, me concernant, pas plus tard qu'hier, alors, sans vraiment éprouver une fatigue avant de lire ma Bible, eh bien, j'étais resté presque une heure à me batailler avec le sommeil. Et c'est vrai qu'il y a eu à ce moment-là un esprit d'assoupissement qui est tombé, vraiment, vraiment tombé ce mois, comme dit, j'avais aucun signe de fatigue avant d'ouvrir la Bible. Ou encore des fois, en priant, on n'arrive pas à se concentrer. En priant, notre esprit vagabonde, on a des pensées qui viennent à l'esprit dans la prière pendant qu'on prie. Ou peut-être, quand on est bien engagé dans la prière, eh bien, du coup, le téléphone sonne ou on est dérangé par quelque chose. Mes amis, soyons-en certains, ça, c'est le diable. Il fera tout pour nous empêcher de nous nourrir de la parole de Dieu et de prier avec foi et avec efficacité. Pour revenir au peuple d'Israël, Dieu a permis qu'il soit dépouillé par l'adversaire et, curieusement, c'est quelque chose de positif. N'oublions pas que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quelle a été la réaction du peuple d'Israël ? La Bible nous dit que les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel à cause de l'oppression et du désespoir à cause des médianites, des médianites, pardon. Et n'est-il pas écrit aussi dans le livre des psaumes qu'il y a un malheureux qui crie l'Éternel l'entend et qu'il le sauve de toutes ses détresses ? Dieu, il est fidèle et il a un plan pour chacun d'entre nous. Il a un plan pour tous ceux qui invoquent son nom. Dieu, dans son amour, il a envoyé un prophète. Un prophète pour d'abord, pour quelque chose de bien précis, de réveiller la conscience du peuple d'Israël de leur infidélité et avant de les en délivrer. Dieu veut rappeler l'amour et l'affection qu'il avait pour son peuple pour une seule chose, pour les ramener à la repentance. Jamais le Seigneur nous abandonne. Jamais. Jamais. C'est nous qui quittons la main de l'Éternel. Et pour nous ramener à lui, eh bien, Dieu utilise des moyens. Il nous châtie et il nous châtie parce qu'il nous aime. Nous avons dans les versets 8 à 10 du chapitre 6 des preuves d'amour pour Israël. et j'en ai relevé 7 5, pardon. Et si le prophète a parlé, c'est pour éclairer leur conscience. Parce que lorsque nous péchons, le péché, eh bien, il nous rend aveugles et il nous éloigne de plus en plus du Seigneur pour nous enfoncer de plus en plus dans les ténèbres. et la seule possibilité de revenir à Christ, c'est que Dieu vienne nous éclairer. C'est la seule solution. C'est que Christ vienne nous éclairer. Dieu rappelle dans ses versets il rappelle à son peuple cinq preuves d'amour que j'ai relevées pour leur faire comprendre que Dieu ne les a pas abandonnées mais que c'est bien le peuple d'Israël de par leur infidélité qui ont quitté la main de Dieu. Alors, j'ai noté, la première preuve d'amour c'est le salut. Lorsque le prophète a parlé, il parle du salut en les faisant sortir d'Égypte. La deuxième preuve d'amour de Dieu envers le peuple d'Israël que le prophète a parlé, c'est la liberté parce qu'ils étaient esclaves de Pharaon. La troisième preuve d'amour du Seigneur c'est la délivrance parce qu'ils étaient opprimés, un peuple opprimé. La quatrième preuve d'amour envers le peuple d'Israël à travers la bouche du prophète, il parle de la victoire parce que Dieu a chassé les Égyptiens. Et la cinquième preuve, ils ont reçu un héritage à savoir leur pays. Mes amis, après avoir donné ces cinq preuves d'amour, le prophète a continué à parler. Et là, il a pointé du doigt le peuple d'Israël en leur disant « Mais vous, vous, peuple d'Israël, vous ne m'avez pas écouté. » Maintenant que le prophète a parlé et que le peuple d'Israël a compris qu'ils sont responsables de par leur infidélité en se procédant devant d'autres dieux, eh bien, c'est alors que Dieu envisage effectivement de répandre au cri de désespoir du peuple d'Israël au travers de Gédéon, le juge d'Israël. Parce que en reconnaissant leur misère, ils ont bien fait. Ils ont fait appel à Dieu. Ils ne sont pas pleins. Ils ont vraiment fait appel à Dieu. C'est bien. C'est la démarche spirituelle que nous, en tant que chrétiens, nous devons faire. Toujours faire appel au Seigneur quand les choses ne vont plus et ne pas se lamenter et non pas vouloir essayer de résoudre les problèmes par nos propres forces, par nos propres moyens. Non. Dieu veut nous aider. Dieu par sa nature est un Dieu d'amour. Le Seigneur veut nous délivrer et il veut nous guérir. Guérir notre âme premièrement et aussi notre corps physique pour sa propre gloire. Croyant à lui, Dieu nous entend. Il entend nos prières et si nous nous adressons à lui, il faut le faire avec un cœur repentant et d'humilité avec un acte de foi. Dieu, il sait nous délivrer de toutes nos afflictions. Il sait nous délivrer de tous nos péchés. Et si nous chutons, si nous tombons, et si Dieu nous invite de nouveau à revenir à lui, eh bien, il peut nous délivrer de toutes nos addictions. C'est sa volonté parce que Dieu nous aime et il veut nous donner la vie éternelle. Il veut nous transformer à son image. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, il a eu pitié de son peuple et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a répandu à leur cri de désespoir et il prépare sa délivrance au travers de Gédéon. Comme Dieu nous délivre au travers de son fils Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre libérateur, notre sauveur. Dieu s'adresse à Gédéon en lui disant « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon souffrait. Il souffrait non pas pour lui-même mais il souffrait pour le peuple d'Israël. Il était profondément attristé du fait que le peuple de Dieu n'avait plus une relation avec Dieu, une intimité avec Dieu. Et Gédéon n'avait pas un cœur partagé. Gédéon n'avait pas un cœur égoïste. Quand il priait, on le voit, on le versait, il ne parlait pas à la première personne. Non, quand il parlait à l'ange de l'Éternel par exemple, il disait ces mots « L'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains de Madian. » n'a-t-il pas lui aussi souffert pour nous en mourant sur la croix pour nous sauver, pour nous libérer de notre dette de péché, que nous ne pourrons jamais, jamais payer, jamais. Le prix est trop élevé, trop élevé. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut vraiment effacer notre dette. Le sang de Dieu. Mais la Bible dit que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. et Christ nous a aimé. La preuve en est qu'il a livré son corps au bois pour le rachat de nos âmes, pour nous racheter d'un grand prix. Voyant que tout au long de l'histoire de Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre, il ne s'est jamais soucié de sa vie. Il n'avait même pas de quoi reposer sa tête. Il n'a pas cherché son propre confort. Il ne s'est pas investi dans des loisirs, dans toute forme d'activité. Et j'en passe. Non. Il n'a jamais fait quelque chose pour un motif personnel. Nous voulons suivre Jésus-Christ. Eh bien, nous avons une grande leçon d'humilité. Il nous apprend vraiment une grande leçon d'humilité. Jésus a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Eh bien, c'est ce que Christ a fait sur la croix du calvaire. Dieu sait nous délivrer de toute épreuve. Nous devons regarder à Jésus non pas avec notre chair, non pas pour notre égo, pour vouloir avoir quelque chose. Nous devons regarder à Jésus avec les yeux de la foi. La foi, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas et qui nous sont réservées dans les cieux. Nous devons avoir toujours cette approche-là, mes amis. Nous devons reconnaître que nous sommes faibles, une vapeur qui passe, un vage fragile. Nous sommes façonnés par l'amour de Christ. C'est Dieu qui nous travaille. Nous ne pouvons rien faire sans Christ. Paul disait que c'est dans la faiblesse, c'est-à-dire lorsqu'il était encore plus bas, dans la détresse, quand il vivait dans les persécutions, dans les outrages. C'est là qu'il a dit « je suis fort ». Mais il disait ça pour rester dans l'humilité, l'humilité à cause de l'écharde que le diable que le diable a souffleté dans son corps parce qu'il a eu cette vision céleste. Et cela, il l'a reconnu parce qu'il disait, il pouvait dire après « ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi ». Il s'est complètement effacé, complètement effacé. Il ne vivait que pour Jésus. Et si Christ vit en nous, nous ne vivons plus, nous sommes morts. Il est morts au péché. Et nous sommes forts aussi à ce moment-là. Et nous sommes plus que vainqueurs. Nous pouvons le dire à ce moment-là. Et comme Dieu disait à Gédéon « l'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Si l'Éternel, nous dit la parole, est avec nous, qui sera contre nous ? Comme le peuple d'Israël, Dieu, au travers de son prophète, a rappelé toutes les bénédictions auxquelles ils ont eu droit. Nous, en tant que chrétiens, sommes-nous encore réellement attachés aux valeurs spirituels à Christ ? Est-ce que... Qu'en est-il de notre premier amour ? Sommes-nous encore... Sommes-nous des chrétiens d'Éphèse qui œuvrent pour Christ, qui travaillent avec acharnement à l'œuvre du Christ et qui persévèrent et qui souffrent même pour l'Évangile ? Mais, mais, Jésus dit, mais, vous avez abandonné votre premier amour. Est-ce le cas pour nous ? Avons-nous abandonné notre premier amour ? Qu'est-ce le premier amour ? Nos passions, nos activités, même religieuses, nos ambitions, etc. Est-ce qu'elles ont plus de place dans notre vie que notre relation avec Christ ? Jésus qui disait veille et prie une fois par jour. Non, en tout temps. Quelle est la réponse, justement, de Christ à l'Église d'Éphèse ? Eh bien, il a dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à sa place à moins que tu ne te repentes. Il y a cette repentance et nous sommes l'Église de Christ. non pas, nous ne sommes pas une dénomination, nous ne sommes pas un mouvement religieux. Non, le message adressé au peuple d'Israël par la bouche du prophète nous concerne tous, nous concerne tous, tous les rachetés en Christ, tous ceux qui sont nés d'en haut, l'Église du Christ. Et l'Église, aujourd'hui, est malade. L'Église, aujourd'hui, ne veille plus. L'Église se refroidit. Et les conséquences, ça peut aller jusqu'à apostasier, l'apostasie générale. Mais pour d'autres encore qui ont la conscience, ou Dieu travaille encore dans la conscience, ils sont effectivement peut-être au fond du gouffre. Si l'Esprit de Dieu nous interpelle aujourd'hui, le jour du salut, et si on se retrouve dans le fond du gouffre, si tu te trouves actuellement au fond du gouffre, où tu n'as plus d'appétit spirituel, où tu n'as plus envie de lire la parole de Dieu, où tu te dégrades spirituellement, de par les activités, peut-être Internet, Internet, peut-être, j'en sais rien, eh bien, sache que le Seigneur est bon et il t'aime et il veut te redonner un nouvel élan et il veut te délivrer vraiment comme il a fait pour le peuple d'Israël parce qu'ils ont reconnu leur faiblesse et leur infidélité envers Dieu. Il veut nous relever justement de notre infidélité et notre tièdeur peut nous paralyser et Satan, à ce moment-là, peut nous désarmer sans aucun problème. Nous avons besoin d'un réveil personnel. Ne cherchons pas un réveil mondial car Christ disait trouverai-je encore la foi quand je reviendrai ? Le réveil ne commence pas chez mon voisin dans l'église où le réveil commence par moi, par nous. Comme le peuple d'Israël au fond du gouffre dans la misère totale, il a fait appel à Dieu. Il s'est réveillé. Il était mort, le peuple d'Israël. Il s'est réveillé et Dieu a pitié parce qu'il a fait appel à Dieu. Dieu aujourd'hui veut se réveiller à toi personnellement, à moi personnellement. Si nous faisons vraiment appel à lui de tout notre cœur, de toute notre âme, il est dit dans la parole de Dieu le plus grand commandement « Aime ton Dieu tout ton cœur, tout ton âme, toutes tes forces. » Selon Apocalypse 2, les chrétiens d'Éphèse, comme je le disais, travaillaient et ils persévéraient vraiment dans l'amour, dans l'œuvre de Dieu. Mais ce qui leur manquait, c'était le premier amour. Christ nous demande de nous repentir si nous n'avons plus le premier amour. Le premier amour, c'est l'engagement total, une entière soumission à la volonté de Dieu, reconnaître son autorité, apprendre à craindre Dieu, cette sainte crainte. Aujourd'hui, on fait les choses par habitude. On va au culte par habitude. On lit la Bible par habitude. Une petite portion par-ci, une petite portion par-là et on fait les activités. Mais quand même temps, passons-nous réellement dans la présence de Dieu, à le chercher, à l'invoquer, à l'aimer, à le glorifier, à l'adorer. Les amis, sans la crainte de l'éternel, eh bien, on va à la dérive. Mais notre cœur, au fond, vraiment, analysons nous-mêmes, regardons à nous-mêmes et reconnaissons vraiment que nous sommes des vases fragiles, nous sommes faibles, comme le misérable, comme le peuple d'Israël. Et Dieu, dans son amour, nous rappelle qu'il a payé le prix pour nous affranchir, pour nous sauver et pour nous délivrer. Dieu nous rappelle cela comme le prophète a rappelé au peuple d'Israël toutes ses bénédictions, toutes les bénédictions qu'ils ont eues droit. C'est alors, dans un esprit d'humilité, mes amis, que le Seigneur peut réellement agir en nous pour nous redonner le goût de servir le Seigneur, le premier amour, pour que nous puissions dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, sortons de la religiosité, ne passons plus de temps à regarder Internet, à passer trop de temps dans les activités mondaines. L'activisme, la recherche du bien-être personnel, la recherche du confort, recherche au contraire à plaire à l'éternel. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes vraiment à la fin des temps et je crois qu'il n'y a plus le temps de se divertir. On n'a plus le temps. Nous devons maintenant écouter la voix des prophètes. Nous devons écouter Dieu. Nous devons écouter et se soumettre à sa volonté. Et je terminerai encore avec un passage dans Sophonie, chapitre 2, verset 2. Avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'éternel fonde sur vous, cherchez l'éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquiez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargné au jour de la colère de l'éternel. Que le Seigneur vous bénisse richement. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada